La jeunesse de l'album, c'est au départ un projet qu'avaient développé Fabien et Xavier pour le cinéma. Qui était pris en fait par la petite reine, la boîte de prod de Thomas Langmann. Et c'est un projet en fait, alors soit il était difficile à produire, je ne connais pas exactement les détails du projet cinéma. Et Fabien et Xavier pensaient qu'ils avaient un vrai bon projet. Et ils trouvaient ça dommage en fait que ce projet soit un peu mis au rebut ou mis au fond d'un tiroir. Donc du coup ils ont proposé à Casterman en fait de faire l'album. Et après il fallait en fait qu'ils règlent un peu les problèmes de droit entre la petite reine, Casterman, tout ça. Et puis avec Fabien on s'était croisés plusieurs fois en festival, on avait discuté. Je pense qu'on aimait tous les deux, enfin on aime tous les deux le polar. Donc on savait que potentiellement on pourrait se retrouver sur des projets. Et puis en fait mon nom est sorti du chapeau. Je pense qu'eux ils avaient vraiment adoré Cellule Poison en fait. Ma manière de découper, de dessiner, de rendre les choses assez erratiques en fait. D'enlever le maximum de scories en fait qui pouvaient exister dans le dessin pour vraiment garder que l'essentiel. Ce qui est un peu la démarche de Fabien ces temps-ci. Donc ils ont pensé à moi en fait tout de suite. Ils ont proposé mon nom à Casterman en fait assez rapidement. Voilà et puis ils m'ont contacté derrière, ils m'ont envoyé le scénario. Donc moi j'ai lu d'abord la mouture cinéma en fait. Ensuite ils ont fait une deuxième mouture retravaillée. Et ensuite on a vraiment monté leur envie en fait sur juin 40. C'est vraiment en fait comme ce que raconte l'album, c'est que c'est un montage d'une équipe. Bon là dans l'album c'est le montage d'une équipe de bras cassés, j'espère qu'on l'ait pas trop. Mais ils voulaient vraiment avoir cet esprit d'équipe en travaillant en fait. Donc du coup on s'est retrouvés une fois par mois sur Paris pour faire des vraies grandes séances de travail sur une journée. Et reprendre en fait tout le scénario et vraiment travailler en fait la matière bande dessinée. Pour arriver à retrouver en fait ce qu'était le projet à l'origine. Mais tout en évacuant ce qui n'était pas possible en fait avec le médium bande dessinée. Travailler de cette manière-là ça a créé une vraie dynamique en fait entre nous. Et puis surtout moi je voyais, ce qui était intéressant c'est que j'apercevais les intentions cachées et puis le rythme qu'ils voulaient donner au récit. Donc du coup on faisait quasiment du storyboard en live. Moi je dessinais pas parce que j'avais pas envie de dessiner en même temps qu'on discutait. Mais en tout cas j'attrapais toute la matière qu'ils m'offraient pour ensuite vraiment travailler après pour vraiment avoir un storyboard qui soit très très calé en fait. Parce que comme c'est un récit d'aventure, enfin leur volonté c'est de faire un récit d'aventure avec un humour assez noir. Mais avec quand même de l'humour, ça oblige en fait à avoir un montage et un découpage qui est très serré et où chaque silence va faire naître le gag en fait. Donc il faut arriver à trouver le bon rythme, à vraiment bien découper. Je pense que j'ai fait parfois sur certaines pages 7 ou 8 versions du storyboard sur une même planche pour arriver exactement à ce qu'il fallait. Et une fois qu'on a vraiment établi tout ça, on a établi en fait une sorte de grammaire pour l'album. Et je sais que sur la dernière partie de nos séances de travail, quand j'ai fait les storyboards, quand j'ai fait les planches en fait, quand j'ai réalisé les planches, je mesurais carrément la taille des cases pour les reproduire en fait au format. Parce qu'il n'y avait rien à enlever, rien à ajouter en fait. On avait tellement bossé au millimètre qu'il fallait ça en fait exactement. Je sais qu'on avait regardé Le Faux Vé Lâché, ils m'ont demandé de regarder certains films comme Weekend à Zuitcote, 100 000 dollars au soleil que j'avais vu mais que j'ai revu en fait pour... D'ailleurs 100 000 dollars au soleil, je l'ai même regardé, j'ai regardé en partie sans le son. Parce que je voulais vraiment me concentrer uniquement sur le cadrage, le montage, où ils plaçaient les acteurs dans le cadre. Et en fait ce qui est drôle c'est qu'au bout de 10 minutes de visionnage, je me suis rendu compte que... qu'en fait dans le film il y avait la même volonté que j'avais moi avec l'album. C'était que c'était filmé comme un vrai film noir années 40, 50, américain. Sauf que c'est un vrai film français en fait. Sauf que le côté français est vraiment dans les postures, dans les dialogues, dans le jeu des acteurs. Mais tous les cadrages et tout le montage est vraiment un pur produit américain. Donc moi je voulais apporter ça en fait dans le dessin et dans le projet. Et comme ma culture est quand même pas mal influencée par le comics américain, plutôt indé, je voulais vraiment apporter ça en fait. Puis ça permettait aussi de retrouver tous mes maîtres en noir et blanc. Les Milton Canif, Eisner, j'étais un peu en terre inconnue. Je pense qu'on voulait vraiment créer, vraiment recréer en fait des gueules comme celles qui existaient à l'époque en fait des films années 50, 60 français à la Verneuil et tout ça, les Gabins, les Ventura, Belmondo, tous ces mecs là. Mais on ne voulait pas en fait que les personnages soient inspirés de tel ou tel acteur. C'est-à-dire que c'était plutôt des mix en fait entre deux, trois acteurs et qu'ils aient leur personnalité propre en fait. Voilà, c'était vraiment trouver des archétypes pour juin 40, quoi. Je crois que ça devait être la dernière séance de travail qu'on a fait avec Fabien et Xavier. Eux ont commencé à me raconter deux, trois idées, deux, trois pistes qu'ils avaient pour une suite, quoi. Pour un deuxième one shot, une deuxième histoire complète. En même temps qu'on a passé 112 planches de bande dessinée avec des personnages, c'est compliqué de les laisser sur la route, quoi. Donc les reprendre, ça serait vraiment chouette, quoi. Puis retravailler avec Fabien et Xavier, c'est vraiment... Il y a vraiment un truc intéressant. En plus, entre les deux, c'est vraiment... Il y a une espèce de truc magique. Ils se connaissent depuis longtemps, ils sont potes. Et il y a surtout une vraie confrontation de scénaristes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de ping-pong mental super rapide et tout. C'est vraiment... Il a fallu que je me coule un peu dans l'équipe. Je pense qu'ils ont trouvé chacun leur place, en fait. Je ne saurais pas, d'ailleurs, définir exactement quelle est leur position. Enfin, qui a fait quoi, ça c'est impossible de savoir. Mais je sais que Fabien est très pointilleux sur certains trucs. Et Xavier sur d'autres. Et donc, du coup, en fait, ils essayent toujours de tirer le meilleur, en fait, de ce qu'ils produisent ensemble, quoi. Et en disant, ouais, mais ça non, si tu le fais de telle manière, ça ne va pas marcher. Donc c'est toujours motivé, il y a toujours une explication. Et ils essayent d'aller, de vraiment faire monter le niveau en jeu de questions-réponses, quoi. Ça a été un dialogue permanent. Et en même temps, je me souviens que sur certaines planches, ils avaient des idées très... Enfin, pas arrêtées, mais en tout cas, une idée très précise de ce qu'ils voulaient en termes de découpage. Donc eux, ils me faisaient des propositions. Mais après, ils sont hyper ouverts, en fait, à la contre-proposition, quoi. Mais il y a des choses sur lesquelles... Et en même temps, je pense qu'ils avaient une telle connaissance, comme ils avaient déjà travaillé pour le cinéma, comme ils faisaient une deuxième mouture, en fait, pour la bande dessinée. Enfin, une nouvelle version. Je pense qu'ils avaient une idée très, très précise de ce qu'ils voulaient. Et souvent, il y avait des images, en fait, qui revenaient, parce que c'était une sorte de rappel. Et en même temps, ça donnait de nouvelles informations. Donc il fallait absolument remettre ce cadrage précisément. Ce qui est assez compliqué pour un dessinateur, parce que le dessinateur a plutôt tendance à se dire « Ah, tiens, on va changer de plan, on va changer de cadrage. » Alors que, justement, tout était basé là-dessus, en fait. La grammaire même de l'album était basée là-dessus. En fait, ce qui est drôle, c'est que quand Juin 40 est arrivé sur la table, moi, j'étais en discussion, en fait, avec mon éditeur chez Casterman sur un projet qui s'appellera « Face au mur », qui est un diptyque en deux fois 130 pages, à peu près. Et en fait, c'est une mini-série que je co-écris avec un ex-braqueur que j'ai rencontré lors d'un atelier BD en prison, en fait, en maison centrale. Et donc, on se sert, en fait, de son expérience et de son récit de vie pour écrire une fiction ultra-réaliste, quoi. Voilà. Sur la trajectoire humaine d'un gamin qui va finir dans le grand banditisme. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la trajectoire humaine, en fait, du personnage. Quels sont les jalons de sa vie qui, comme une balle, l'ont fait dévier, en fait. Voilà. Et en même temps, raconter son parcours et puis avoir une espèce de relecture de lui, aujourd'hui, qui... Aujourd'hui, il a 58 ans, donc je pense qu'il a mûri tout ça. Il a du recul par rapport à tout ça. Donc c'est en même temps un mix entre sa voix à lui, ma voix à moi, mes idées par rapport à ce qu'il a vécu et tout ça. Et la volonté, c'était vraiment d'avoir un récit, un peu ce qu'a fait Ed Bunker en littérature. C'est en gros un mec qui a commencé à aller en prison à pas tard de 14 ans, ce qui est le cas aussi de Jean-Claude, avec qui je travaille. Et qui, un jour, en fait, s'est mis à écrire. Sauf qu'il n'a pas écrit une auto-bio. Il a écrit de la vraie fiction, inspirée de son vécu, en fait. Sauf que c'est des vraies fictions vraiment bien écrites. Et j'aimerais bien avoir ce résultat-là. C'est un peu l'objectif de cette série.